Bonjour chers amis, Здравствуйте, дорогие друзья! Dans cette série de vidéos, je vous propose d'apprendre avec moi l'emploi et la différence des particules кто, либо, нибудь, кое qui peuvent s'ajouter en russe au pronom et au mot interrogatif pour former deux nouveaux mots comme par exemple кто, кто нибудь, кто либо ou кое кто Il y aura un cours pour chaque particule Aujourd'hui, nous allons apprendre la particule кто Si vous aimez ce genre de vidéos, mettez s'il vous plaît le pouce en l'air C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez Merci beaucoup, спасибо большое Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, suivez-moi sur mes réseaux sociaux Et sans plus tarder, commençons à apprendre l'emploi de la particule кто Alors, la particule кто peut s'ajouter à certains pronoms et au mot interrogatif Tout d'abord, je vous propose d'apprendre ensemble ses pronoms et ses mots interrogatifs Par exemple, elle peut s'ajouter au pronom kto Kto, cela signifie qui ? Kto, je vais le noter kto Kto Elle peut également s'ajouter au pronom kto Kto, que quoi ? Shto Vous pouvez également rencontrer TO avec Tchêj Tchêj, cela signifie acquis quand quelque chose appartient à quelqu'un Tchêj En français, c'est difficile de le traduire mais la traduction, ce sera acquis Comme acquis appartient quelque chose Le mot suivant, c'est Kak Kak signifie comment ? Kak Nous pouvons également ajouter TO à SKOLKE SKOLKE, c'est combien ? SKOLKE 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 Où est la place tonique ? Parce que dans les mots précédents, il y avait une seule voyelle Quand il y a une seule voyelle, elle est par défaut accentuée Alors, où est l'accent tonique dans le mot SKOLKE ? SKOLKE SKOLKE Vous l'avez saisi ? C'est SKOLKE L'accent tonique sur le premier O SKOLKE GDIER GDIER, cela signifie où ? GDIER 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 En russe, nous avons OU comme position dans l'espace et nous avons OU comme direction Direction Quand c'est OU comme position dans l'espace, ce sera GDIER Si c'est OU comme direction, en russe, ce sera KUDA 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 KUDA, l'accent sur le A KUDA Le mot suivant dont nous allons avoir besoin, c'est KAKDA KAKDA, c'est KAN KAKDA KAKDA KAKDA, l'accent sur le A Le dernier mot, c'est ATKUDA ATKUDA provient de KUDA Et si KUDA signifie OU en tant que direction ATKUDA est employé pour dire que nous revenons de quelque part Vous allez voir plus clair quand je vais ajouter des exemples Et nous allons voir les exemples avec TO pour tous ces mots-là Comme ça aussi, vous allez les mémoriser et vous allez apprendre du vocabulaire Alors, le dernier mot, c'est ATKUDA 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 Et ATKUDA est employé quand on dit qu'on revient de quelque part Et dans cette vidéo, nous allons analyser tous ces mots-là avec la particule TO Qui s'ajoute à la fin La particule TO est employée quand nous parlons de quelque chose que nous ne connaissons pas Ou de quelque chose que nous avons oublié Par exemple, si KTO, ça signifie QUI Nous pouvons ajouter TO à KTO Cela va donner KTOTA KTOTA Et cela va désigner quelqu'un qu'on ne connaît pas Par exemple KTOTA TIBI ZVANIL Quelqu'un t'a appelé ? KTOTA TIBI ZVANIL KTOTA Cela signifie QUILEQU'UN C'est quelqu'un que nous ne connaissons pas C'est formé avec KTO Cela signifie QUI Et TO La particule TO Qui est employée quand on parle De quelqu'un ou de quelque chose que nous ne connaissons pas Ou de quelqu'un ou quelque chose que nous avons oublié Maintenant, ajoutons TO à KTOTA Cela va donner KTOTA KTOTA Par analogie, si KTOTA c'était quelqu'un KTOTA, ce sera quelque chose Par exemple J'ai lu quelque chose à propos de cette ville J'ai lu quelque chose à propos de cette ville J'ai lu quelque chose à propos de cette ville J'ai lu quelque chose à propos de cette ville J'ai lu quelque chose à propos de cette ville J'ai lu quelque chose à propos de cette ville J'ai lu quelque chose à propos de cette ville J'ai lu quelque chose à propos de cette ville J'ai lu quelque chose à propos de cette ville J'ai lu quelque chose à propos de cette ville J'ai lu quelque chose à propos de cette ville J'ai lu quelque chose à propos de cette ville J'ai lu quelque chose à propos de cette ville Maintenant, ajoutons TO à CEI. CEI, cela signifie « à quelqu'un » quand quelque chose appartient à quelqu'un. Imaginons que nous sommes dans une pièce où des gens devaient rentrer pour leur portable avant, par exemple, d'aller à un événement. Et il y a, je ne sais pas, un panier avec beaucoup de portables. Et il y a le portable de quelqu'un qui a sonné. On pourrait dire que CEI TELEPHONE ZVANILL Le portable de quelqu'un a sonné. CEI TELEPHONE ZVANILL CEI TELEPHONE ZVANILL Le portable de quelqu'un a sonné. CEI TELEPHONE ZVANILL On ne sait pas à qui appartient ce portable. C'est pour ça que nous ajoutons la particule TO. CEI TELEPHONE ZVANILL Maintenant, ajoutons TO à KAK. KAK, c'est « comment ». Avec TO, ça va donner KAKTA. Voici un exemple. Tu as préparé une fois ce plat, ça signifie que tu l'as cuisiné d'une certaine façon. Et tu sais déjà comment cuisiner ce plat, mais tu as oublié. Tu as déjà cuisiné d'une certaine façon ce plat. Cela signifie que dans un contexte, par exemple, la personne, elle dit « Ah, je ne sais plus comment cuisiner ce plat. » Et on lui répond « Mais tu l'as déjà cuisiné. » Ça veut dire que tu savais le faire, mais tu as oublié. Ce qui est un des sens de la particule TO. Nous pouvons également ajouter la particule TO à SKOLK. Cela veut donner SKOLKATA. Le plus souvent, SKOLKATA est employé pour parler d'un certain nombre d'années que nous ne connaissons pas. Par exemple, Cet écrivain a vécu à Moscou un certain nombre d'années. Le plus souvent, SKOLKATA est employé dans ce genre de phrase, mais je dois avouer que l'emploi de SKOLKATA est moins fréquent que, par exemple, l'emploi de KTOT, JTOT, KT. Non, SKOLKATA, c'est un emploi assez rare. Nous pouvons également former «GDÉTA», «GDÉTA», cela veut signifier «quelque part», «GDÉTA». Par exemple, Я где-то слышала эту песню. Я где-то слышала эту песню. Я же где-то, quelque part, слышала, entendu, эту песню, cette chanson. Я где-то слышала эту песню. Я где-то слышала эту песню. Alors, le mot suivant, ce sera KUDATA, KUDATA, KUDATA. KUDATA, c'est O, destination, TOT, quelque chose d'inconnu ou que nous avons oublié. À votre avis, qu'est-ce que ça va donner en français? KUDATA, cela signifie «quelque part». Par exemple, Le médecin est parti quelque part. Le médecin, KUDATA, quelque part, OUCHOL, est parti. KUDATA, OU, direction, TOT, quelque chose d'inconnu, KUDATA, ensemble, ça nous donne «quelque part». À notre, nous pouvons former KUDATA, KUDATA, signifie «quand», TO, quelque chose d'inconnu. À votre avis, qu'est-ce que ça va signifier? KUDATA, ça traduit souvent en français Un jour. Par exemple, Я когда-то видел этого человека. J'ai un jour vu cette personne. Я когда-то видел этого человека. Ça signifie que Un jour on l'a vu, Mais maintenant on ne sait plus quand c'était. Et dans ce cas-là, TO signifie l'oubli, Que nous avons oublié l'information. Я когда-то видел этого человека. Я когда-то видел этого человека. Et il nous reste encore ATKUDATA. Petit rappel, ATKUDATA est formé à partir de KUDATA. KUDATA, c'est OU, En tant que direction, Nous pouvons dessiner une flèche. Et ATKUDATA, c'est la provenance OU, le retour de quelque part. ATKUDATA signifie De quelque part. Par exemple, J'ai une chine, ATKUDATA пришла. J'ai une chine, Une femme, ATKUDATA, De quelque part, Пришla est arrivée. J'ai une chine, ATKUDATA пришла. Elle est venue de quelque part, Mais on ne sait pas d'où elle est venue. J'ai une chine, ATKUDATA пришла. Et vous voyez, Le pouvoir de la particule TO, C'est que Nous avons Certains mots, Et quand on ajoute la particule TO, On peut former De nouveaux mots, Sans apprendre Forcément de nouveaux mots. Il vous suffit de connaître Le principe Et le sens De la particule TO. Écrivez, s'il vous plaît, Dans les commentaires de cette vidéo, Vos exemples de phrases Avec la particule TO. Merci beaucoup d'avoir regardé ce cours. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, N'hésitez pas à mettre le pouce en l'air Si ce n'est pas encore fait Et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Je vous invite également A me suivre sur mes réseaux sociaux. Je veux remercier les personnes Qui soutiennent mon travail, Qui soutiennent la création De nouveaux cours d'heureuse Par Paypal. Merci à votre aide, J'ai la possibilité De publier les nouveaux cours Plus souvent Et d'améliorer leur qualité. Si vous aussi, Vous avez l'envie Et bien sûr, La possibilité de me soutenir, Je vous serai très reconnaissante Si vous faisiez un petit don Sur mon compte de Paypal. Le lien se trouve Dans la description de cette vidéo. Dans les vidéos suivantes Que je veux publier Sur ma chaîne YouTube, Nous allons continuer À apprendre cet emploi-là. Et plus précisément, Nous verrons l'emploi Des particules Nibut, Libre et Coeur. J'espère vous retrouver Très bientôt Dans une prochaine vidéo Sur mes réseaux sociaux, Sur YouTube Ou dans mon école de russe En ligne. Et pour l'instant, Je vous dis D'à ce dernier. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501